On mélange 100 grammes de mercure à 30 degrés Celsius avec 200 grammes d'argent à 50 degrés Fahrenheit. Calcule la température du mélange si la chaleur massique du mercure vaut 138 joules par kilogramme Kelvin et la chaleur massique de l'argent vaut 234 joules par kilogramme Kelvin. Nous représentons la situation comme ceci. Nous mélangeons du mercure avec de l'argent. La masse M1 du mercure vaut 100 grammes, c'est-à-dire 0,1 kilogramme. La température T1 du mercure vaut 30 degrés Celsius. La masse M2 de l'argent vaut 200 grammes, c'est-à-dire 0,2 kilogramme. Et la température Theta2 de l'argent vaut 50 degrés Fahrenheit. Il faut d'abord convertir ces degrés Fahrenheit en degrés Celsius. Et pour cela, nous appliquons bien sûr cette formule-là. Puisque Theta est égal à 9 cinquième fois T plus 32, nous pouvons remplacer le Theta par 50. Et puis, nous résolvons simplement cette équation selon l'inconnu T2. C'est ainsi que nous trouvons que T2 est égal à 10. Donc, la température T2 de l'argent est de 10 degrés Celsius. La chaleur massique du mercure est donnée. Elle vaut 138 Joules par kilogramme Kelvin. Et la chaleur massique de l'argent est également donnée. Elle vaut 234 Joules par kilogramme Kelvin. Ce que nous cherchons, c'est la température finale petit t du mélange. Et pour trouver cette température, nous appliquons la formule ΔQ est égale à CMΔT. Nous modélisons la situation en considérant ce système comme isolé, dont nous déduisons que la quantité de chaleur cédée par le mercure est égale à la quantité de chaleur absorbée par l'argent. Puisque, le mercure est plus chaud que l'argent. Dans cette égalité-là, nous appliquons la formule ΔQ est égale à CMΔT, ce qui donne à gauche CAG fois M1 fois T1 moins T, et à droite CAG fois M2 fois T moins T2. Dans cette équation-là, nous remplaçons toutes les grandeurs par les valeurs connues, c'est-à-dire nous remplaçons CAG par 138, M1 par 0,1, T1 par 30, CAG par 234, M2 par 0,2, et T2 par 10. Pour éviter ces nombres décimaux des deux côtés du signe d'égalité, nous multiplions cette équation par 10. Ensuite, nous distribuons ce 138 sur ces parenthèses, et nous distribuons ce 468 sur ces parenthèses-là. Ensuite, on met tous les termes en T à gauche du signe d'égalité, et le reste à droite. Pour conclure, il suffit de diviser cette équation par 606, et c'est ainsi que nous obtenons que T vaut à peu près 14,55, ce qui signifie que la température finale du mélange vaut 14,55 degrés Celsius.